Yo yo yo, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va traiter d'un deck complètement qui a l'air trop lesque, qui a l'air trop lesque. Et en fait il l'est pas tellement, en fait c'est du 2.6 Hog Cycle, mais alors pas du tout comme le cochon 2.6 que vous connaissez avec la mousquetaire et compagnie. Là on est sur de l'archet magique, de la tornade des bats et plein de tout petits sorts. Comment ça rend ? Comment faire 12 victoires en super défi avec ce deck ? Freezer ? Freezer nous montre le chemin ? C'est parti, donc dans cette vidéo on va voir déjà des replays de lui, de son 12 en super défi, de match qu'il a fait avec ce deck, donc vous allez voir un peu comment l'aborder. Je vais vous l'expliquer, ne vous en faites pas, vous pourrez reproduire à la maison, c'est même conseillé, c'est des decks assez sympa à jouer, même s'ils sont compliqués. Et ensuite on va partir sur un peu de live avec lui, où il ne sera pas non plus en vocal, parce qu'il a des petits soucis audio, mais dans tous les cas on fera du live après. Et c'est parti pour la suite de la vidéo, let's go ! Alors, notre premier match, donc c'est le match des 12 en super défi celui-là, voilà, je dis ça, je dis rien, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Alors, en termes d'opening play, on aime bien envoyer un cochon fur sur ce deck, comme sur n'importe quel cochon cycle, parce qu'on peut redéfendre chez soi, et l'adversaire est obligé d'y répondre. Là, il a mis 5 délixirs en face à l'adversaire, et on met quand même une patate de cochon, 264 dégâts, évidemment. Donc là, il défend avec l'aternade et l'esprit de glace, c'est parfait, je veux dire, c'est parfait, c'est juste parfait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Là, on voit qu'il y a la pompe qui est posée, il en profite pour aller mettre une petite sanction. C'est pareil, il ne faut pas laisser les pompes comme ça, donc là, l'adversaire va devoir mettre sa horde, et là, s'il est rapide, il met une boule d'âge instante, ce n'est pas le cas, donc il va plutôt l'utiliser défensivement. Là, on part sur un petit archet magique défensif, est-ce qu'on a besoin de plus, au final ? Ouais, non, c'était un bon play, regardez-moi ça, c'était un très très bon choix. Moi, de base, j'aurais rajouté une boule d'âge pour mettre un coup de plus, mais au final, il met un archet magique qui prend 0 dégâts, c'est vraiment super clean. La voleuse va évidemment aller tuer l'archet magique, il va devoir se redéfendre avec l'esprit de glace, on a besoin de beaucoup plus. Peut-être que les bats, c'était mieux, mais... Alors, le golem de glace qui est remis au fond de map, l'adversaire va commencer à split les mousquetaires, et on est sur un match-up pas évident, parce qu'on n'a rien, on n'a pas de gros sort pour les mousquetaires, genre c'est la galère, c'est la grosse galère pour jouer les mousquetaires. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est un match direct toutes dans la même lane, généralement c'est ce qu'il faut faire, vous évitez ainsi une grosse double lane pressure, et ça vous permet de tout défendre avec la Valkyrie, donc c'est vraiment le play à faire. Là, par contre, il va devoir l'utiliser à gauche, la Valkyrie, donc il a décidé de mettre plutôt l'esprit de glace, laisser l'archet magique connecté, Valkyrie qui fait un énorme play défensif, son archet magique également, mais quel niveau de jeu, mais quel niveau de jeu de la part de Freezer ici ! Oh ! C'est juste ouf ! J'espère vous kiffer, franchement je suis en gros kiff là, c'est incroyable le niveau de jeu qu'il est en train de montrer. À droite, il gratte avec l'archet magique, c'est un deck tellement skillé à la jambe en plus, il est tellement bien le mec. Alors, les bats qui vont faire le travail sur la voleuse, qui pourra pas lâcher, on repart directement en cochon, en face, ça met... Oh ! Esprit de glace tornade ! Oh ! Le coup dur ! Un nouveau coup de cochon sur la tour ! Valkyrie qui va évidemment faire un énorme travail défensif de nouveau, si ça pompe en face, il peut aller repunir, il peut même empêcher la pompe avec son cochon. Là, on va mettre la horde et la voleuse, mais on se prend quand même une patate de cochon. Derrière, on a notre archet magique pour aller défendre, l'esprit de glace qui est parfait, il faut remettre une petite valkyrie, idéalement, voilà, la voleuse qui est posée. Ça va bien défendre la voleuse, là, les mosquetaires sont mises, on les met toutes de la même lane, on les défendra tranquillement chez nous, on pourra faire de la value avec des sorts, etc. Donc là, on part sur de l'archet magique, voilà, la boule de neige qui temporise bien tout le monde. Derrière, il va falloir rajouter une petite valkyrie dedans, potentiellement, voilà, voilà, hop là ! Deux coups de valkyrie, il n'y a pas de mosquetaire, les défenses sont absolument parfaites d'avoir des frisards. Enfin, Freezer qui nous montre un niveau de jeu, mais... Godlike ! Godlike ! Il est juste ouf, quoi. Mon dieu. Tornade, ok, parfait. La horde qui va tomber. La presse des bruits qui ne connecte même pas à gauche. Il respecte 950 dégâts, donc il va pouvoir évidemment remettre des pressions à base de cochon. Là, il va sûrement se défendre, parce que l'adversaire est parti offensivement, donc il va mettre la valkyrie. Histoire de sauver un peu l'archemagic, et puis la valkyrie est assez galère à être gérée en face. Donc là, on va remettre un esprit de glace, histoire de sauver la valkyrie, remettre un shot supplémentaire. L'archemagic, il ne tombera pas, on repart directement au cochon, on va devoir mettre la horde. Ça, il le savait, Freezer, donc il peut limite mettre un pré-shot de boule de neige, ça va pas suivre, il aurait dû le mettre un peu plus tôt. Mais là, dans tous les cas, il y a les deux archemagics qui font complètement de travail sur le biais de combat. Tout l'archemagic. Oh, il y en a un qui a connecté en plus à la tour. Oh là 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 là. Mais lui, il vit éternellement cet archemagic. Le cochon qui va aller connecter un coup, qui va connecter un deuxième coup sur la tour potentiellement, non. On met juste la boule de neige, il restera une boule de neige et un coup de cochon pour aller finir la tour. Et en face, c'est compliqué, parce qu'on est obligé de défendre avec la horde, si on veut vraiment défendre clean. Mais en même temps, la boule de neige nous embête. Là, les bats qui sont là pour aller gérer tout ça, qui vont également faire du gros travail sur le prince ténébreux. On a de nouveau 40 000 archemagics en main. On a le cochon, le cochon qui est envoyé. Il y a la boule de neige et la victoire de Freezer. Maintenant. Waouh. Mais c'est ouf, le loot play, le no match qu'il a mis à l'adversaire. Impressionnant. C'est parti pour le deuxième replay. Alors, ici, Freezer était opposé à la version mollusse cache goblin. La fameuse, celle qui est la plus jouée depuis la mise à jour, simplement. Hop là. Excuse-moi. Alors, le cochon qui est défendu directement par les gardes. On renvoie directement au mineur. Le mineur qui va détourner la Valkyrie. Mais c'est bien joué. On active directement avec la tornade. C'est bien joué de la part de Freezer. Donc, Freezer qui est en bas, cette fois-ci, contre le mollusse. Là, il voit que le dragon de l'enfer est mis. Donc, soit il va chercher du type de mage à l'archemagique, mais ça coûte cher. Il le fait. Ok. Deux coups. Trois coups. Quatre coups d'archemagique. Cinq coups d'archemagique. Six coups d'archemagique. Six fois 96 dégâts. Le dragon de l'enfer va tomber. Il a perdu quatre délixirs contre deux en face. Le trade est complètement value de la part de Freezer. Il voit mollusse qui est utilisé. Il décide de split push sur l'autre lane. De mettre directement une pression avec le hog et les bats. Donc, c'est clairement le genre de deck sur lequel vous voulez faire du double lane. C'est très important de faire du double lane, très sûr. Ça va vous permettre de gérer beaucoup de match-up. Alors que si vous limitez à une seule lane, vous allez avoir des soucis. Alors, on défend directement avec l'archemagique. On repart à droite. Mais de toute façon, souvent, les decks hog, face à laquelle vous avez envie d'aller sur les doubles lanes. Vous voulez pas rester sur une seule lane. Vous voulez faire des contre-push. Derrière, empêcher l'adversaire de mettre des avantages d'unité sur la même lane. Boule de neige plus archemagique, évidemment, ça va clean parfaitement. On a pris un bon avantage en termes de dégâts. La cage goblin qui est mise vers la droite. Donc là, on peut envoyer le cochon à gauche. Il n'ira pas sur la cage goblin. Voilà, s'il le sait, un Freezer, il le met directement. Le cochon qui va les mettre un seul coup, mais qui en met quand même un. Il met un coup quand c'est défendu par les gars. Donc, soit 264 dégâts. Donc, un peu plus que BDF Zap, pour vous donner un exemple de dégâts que ça peut mettre. Gobelin Félon qui est parfaitement défendu. On a l'Esprit de glace qui va mettre 91 dégâts à gauche. C'est parfait. Enfin, redéfendre ce bébé dragon. Et on est un peu derrière l'alixir, là, par contre. Il défend juste à bout de neige. Il accepte les dégâts. Il va sûrement renvoyer directement son cochon, vu qu'il voit que le mollusque est envoyé sur l'autre lane. Oui, il l'accompagne avec les bats. Au cas où il y a les cage goblin, voilà qui est fait. Il va sûrement se permettre de remettre un archet magique plutôt dans le fond. Le cochon qui collecte de nouveau un coup. Et la batte ! La batte qui a collecté 3 coups. 67 dégâts, les bats. 67 dégâts, les amis. Archet magique, il va être posé vers la droite pour aller permettre de défendre ça. On a la boule de neige. On a les squelettes. On a de quoi temporiser un petit peu cette infernale. Une fois que le mollusque va tomber, on va directement mettre une boule de neige. J'ai l'histoire de gratter un peu tout le monde. Par contre, il y a le mineur. Il faut le gérer avec la Valkyrie. C'est bon, la Valkyrie qui est posée. On va sûrement aller mettre une boule de neige défensive également. Encore qu'il n'y a pas besoin si Valkyrie est devant. Bon, il l'a aimé, mais ce n'était pas forcément obligatoire. A droite, c'est Valkyrie qui a mis d'énormes dégâts. Il va sûrement repartir sur la pêche à gauche qui va être défendue par la cage goblin. A voir s'il décide de garder pour mettre un archet magique ou quelque chose comme ça. L'archet magique qui est remis défensivement. Deux coups de Valkyrie à droite. Parfait. Là, on pourra les finir à gauche ou à droite. L'adversaire part en pêche mollusque. Donc là, c'est soit on essaie d'aller plus vite que l'adversaire. Genre, on va en mettre peut-être des squelettes pour les temporiser un petit peu juste l'infernal. On renvoie le cochon. Cochon qui mettra un seul coup, mais qui en mettra un ici. En couille. Ouais. Un seul coup. Les bats. Pour perdre de défendre. Par contre, là, on est dans le mal. A gauche, on prend un secretarif. La Valkyrie qui est parfaitement remise. De la part de Freezer. Freezer qui peut quand même perdre la partie à tout moment. Le poison qui est remis sur sa tour. Il faut qu'il connecte avec son hog à gauche. Il faut qu'il a U-Tacle. La boule de neige. Le cochon. Le cochon ! Mais non. C'est tellement bien joué pour ça. Petit aparté pour vous expliquer un petit peu les match-up sympas ou pas du deck. Double Prince Cimetière et Moloss Ballon sont les hard counter. Géon Goblin zappille également. Le reste, d'après Freezer, c'est jouable. C'est pas des match-up monstrueux. Mais c'est des match-up qui sont jouables. Et où tu as largement les moyens de l'emporter. Défendu par du bébé dragon potentiellement. Prince Télébré qui est ouvré. Ah non, du golem en face. Du golem avec l'électro-luzard. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout. Oh putain, l'électro-luzard qui est poussé sous la tour là. Par le Prince Télébré genre. Non, tu vas aller là-bas. C'est parfaitement défendu. Il y a des bats qui sont mises sur le map. On voit, il y a un cochon à droite. De nouveau, j'imagine. Voilà, on met une pression. En face, il n'y a pas de tornade. Donc évidemment, le cochon ne pourra pas être attiré vers la tour. Cache Goblin qui permet quand même de bien temporiser le cochon. Mais le cochon qui va mettre un coup ici. Une petite patate à 264. De nouveau, on va sûrement défendre avec la Valkyrie. Avec la tornade, ok. Ça marche aussi. Il y a un parfaite la tornade qui permet d'activer le roi sans même se prendre un seul dégât. On a vu, le Goblin fait long. Il vole, il vole, il vole avec la tornade. C'est parfaitement joué de la part de Freezer. Freezer qui va repartir sur une petite Valkyrie. Voilà, parfait. Ça va défendre tranquillou. L'adversaire, évidemment, cherche à se prendre le moins de dégâts possibles. Et à push le moins possible également. Il cherche à la temporiser principalement. On va sûrement envoyer un cochon à gauche pour Freezer. Mais du coup, ça est défendu par l'électro-luzard. Ce qui veut dire qu'il connectera un coup de cochon. En théorie. Il en va à droite, mais l'idée est la même. L'électro-luzard qui va être posé. Et le cochon qui va mettre une patate sur la tour. 1, 2, 64. Arche magique qui va tomber tous les coups de l'électro-luzard. Évidemment, il est un peu plus faible en 1, 1. On met des squelettes pour essayer de sauver l'archet magique. En face, ça reclaque l'AMG. Ça coûte cher. On va mettre une boule de neige. Ouais, boule de neige. Ok. Donc là, on a l'esprit de glace. On a récupéré Valkyrie, Cochon. On va peut-être Valkyrie, Cochon là-dessus. Arche magique direct dessus. C'est pas mal. Ça va forcer l'adversaire un bébé dragon. Nickel. C'est fait. Là, il n'y a plus la cage goblin pour bloquer le cochon. Donc à tout moment, il peut renvoyer des Valkyries, Valkyrie, Cochon. Cochon qui va être renvoyé à gauche ou à droite. Les deux plays ne sont pas mauvais. Même si tu mets à droite, il est obligé de mettre des troupes devant le golem. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais. Extro-luzard qui permet de défendre. Les questions que je me posais, parce qu'évidemment, c'est super compliqué de réussir à défendre ça. On va aller poser une Valkyrie, j'imagine. La Valkyrie qui est posée, qui va gérer ça. Par contre, il faut gérer le golem encore. Le golem qui va les connecter sur la tour. Waouh. Oh, le presté de Brue qui survit. On a quand même réussi avec la Tornade à faire en sorte que le golem ne connecte pas sur la tour. À défendre plutôt bien. Mais évidemment, le bébé dragon n'est pas de cette vie. 133 dégâts. 133 dégâts deux fois. À gauche, on va repartir directement. Valkyrie, Cochon. Le voilà qui est fait. Valkyrie qui va permettre de tanker la tour. Voilà, c'est exactement ça. Le focus est pris sur la Valkyrie. L'archemagique va défendre un petit peu l'AMG. L'Electro Wizard. À gauche, le Cochon qui va mettre deux coups ici sur la tour. Pas mal. 3 ? Non, 2. Je me dis bien, 3, ça paraissait beaucoup. On va retamper l'Electro Wizard. On va mettre une Valkyrie à gauche ou au milieu. C'est parfait. Il les maîtrise bien. Il les maîtrise bien. C'est rageant. Les joueurs qui jouent si bien leur deck. Mon dieu, quoi. Alors, à droite, le Cochon qui va aller au milieu de ma app. Qui a été défendu par la cage Goblin. Mais qui a les maîtrise encore une fois un coup sur la tour. Oh, l'archemagique ! 3 coups ? 3 fois 96 dégâts à gauche. C'est vraiment ça aussi, hein, qui l'a dit. Enfin, les moments où vous archemagique arrive à connecter sur la tour. Ça fait tellement mal. En plus, on est sur du fast cycle. À tout moment, par exemple, sur un golem comme ça, à droite, il met 6 coups d'archemagique. S'il le veut. La foudre qui est utilisée défensivement. Oh là là là. Et en plus, le Cochon qui est quand même, par contre, à droite, il faut défendre le golem. L'archemagique ne fait pas beaucoup de dégâts en monocible. Évidemment, le golem tank plutôt bien. Plutôt très bien même. Oh là là, il va quand même avoir le temps d'aller connecter sur la tour. Ça coûte très cher. On est obligé de remettre une boule de neige. Heureusement que l'archemagique, il en a à son 90e shot sur la tour. Parce que sinon, il est vraiment dans la galère. Alors, le Cochon qui va aller s'affronter au Goblin Félon. Qui va aller mettre un coup à gauche sur la tour. Comme d'habitude. Ah non, il ne le mettra pas. Oh, ça en fait. On a le golem super agressive. What ? Elle n'a pas le temps. Ok. Mais là, on a les battes. On a la Valkyrie. Normalement, ça ne devrait pas connecter. Ça va quand même connecter. Mais ça mettra... Ouais, ça met quand même des bons dégâts. Par contre, à gauche, le Cochon. Le Cochon qui va connecter un coup. Le Cochon qui va connecter deux coups. On a réussi à bien défendre à droite. On est à portée de deux foudres. C'est 306 dégâts à la foudre. La foudre qui est claquée. Sûrement un peu trop boulotier. De la part de l'adversaire, ici, il faut qu'il envoie tout à gauche. Un Freezer. Il faut qu'il rebalance tout, simplement. Je ne sais pas pourquoi il y a Valkyrie à droite. Moi, j'aurais gardé. J'aurais Valkyrie plus Cochon à gauche. Simplement. C'est vrai que l'adversaire décide de défendre avec le B-Dragon. Là, il faut qu'il envoie tout. Il faut qu'il mette les battes. Il faut qu'il envoie l'arche magique. Il faut qu'il loose avec elle la foudre. Il faut qu'il réussisse à connecter. C'était chaud. C'était chaud patate. Les golems qui sont très durs à être défendus sur ce deck, évidemment. Foot qui one-shot absolument tout. Valkyrie qui ne tente en pot pas assez en golem. Et on est parti sur le dernier replay avant les parties live. Donc avant de voir en live game comment il arrive à se débrouiller avec. On a archer magique, bat, boule de neige, tornane en main de la part de Freezer. En face, on est sur la version Cochon Royale à Zappies, etc. Une version très très forte. Surtout contre le deck de Freezer, à voir comment il arrive à s'en sortir. L'AMG qui va défendre parfaitement l'archer magique. C'est super surprenant, ce premier play de la part de Freezer. Alors, ce n'est pas un play que je vous recommanderais. De balancer un petit archer magique pont comme ça, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas absolument dingue. Alors, l'esprit de glace qui est remis à droite. Qui va dégrader 91 dégâts sur la tour. Le first blue. Le first blue envoyé par Freezer. Zappies qui embête bien. Même si on a un cochon à gauche, il va être bien slow. Donc évidemment, ça nous embête bien. On ne peut pas se permettre d'envoyer un cochon. Rien que parce qu'il y a ses Zappies. On ne peut pas les bouler feu. On ne peut pas les poisons. On n'a pas de grosseur dans le deck. Bon, Valkyrie qui va bien tempo également sur la droite quand même. Le canon qui est utilisé à droite. La fournaise, évidemment, qui ne permettra pas de prendre le cochon s'il envoie à gauche. Il le sait Freezer. Un coup de cochon. Un deuxième coup de cochon. Non, simplement un. Là, on va devoir re-tempo avec un esprit de glace. Ok, c'est parfait. Est-ce que ça connectera ? Je crois. Ouais, ça connecte sur la tour. Il faut défendre à gauche. C'est compliqué. On est dans une situation déjà. On est dans la panne. On est en train de prendre tellement cher. L'archer magique qui connecte bien. Qui défend bien. Qui défend bien. Mais est-ce que c'est suffisant ? C'est chaud. Oh, c'est le début de partie qu'il a mangé Freezer. Comment il va s'en sortir ici ? L'archer magique, évidemment, qui va mettre quelques dégâts. On repart directement avec un cochon à gauche. Qui ne peut pas vraiment être défendu à part avec les apices. Les cochons qui va les connecter à un coup. J'ai ici sur la tour 1. Qui n'en mettra pas plus, évidemment. Zapice, pur fût de barbare. On n'aura pas plus. Deux coups d'archer magique à droite. Esprit de glace qui permet de bien tempo à gauche. On va sûrement partir sur... Ah non, j'allais dire une Valkyrie à gauche. Mais il préfère mettre l'archer magique. Ça marche très bien également. Très bon choix de la part de Freezer. Poisson qui est utilisé. Ok. Donc là, c'est peut-être un timing sur lequel il peut balancer. Genre Valkyrie batte ou un truc comme ça. Il aurait balancé ça. L'adversaire n'avait rien pour y répondre. Après, c'est Bolzi. Mais il y a un monde dans lequel... Être Bolzi, ça paye. On ne sait pas. Alors, le cochon qui va être envoyé quelque part. Qui va forcer une fournaise en face. Non. Ok. On recycle juste. On perd 3 délixirs quand même. Et le cochon qui est envoyé à gauche. Parce que le positionnement de la fournaise est la même. Le cochon qui va les collecter 2 coups ici. Sur la tour, c'est sûr. 264 x 2. C'est bien ça. Avec Rick qui est remise défensivement. En face, on a les cochons royaux. Qui vont être envoyés à droite. Évidemment. Ok. Peut-être que tu en as tout ça. Ça ne me paraissait pas déconnant ici. Ok. C'est parfait. C'est bien joué. On ne prend pas de coup de cochon royaux. Peut-être 1. Simplement 1.56. On a le poison également. Qui fait 216. Qui a tué l'archer magique. Donc l'adversaire évidemment ne se met pas trop mal. Et on redéfend avec la Valkyrie. Quelles sont nos options ici ? On va battre ou esprit de glace à gauche. C'est bon. On va laisser les appuyer connectés. Il faudra défendre de nouveau le canon. Le canon. Comment on défend le canon ? Comment on défend ce canon ? Ok. Il part à full à droite. Il faut boule de neige. Il faut tout mettre ici. Il faut retornade. Il faut gérer ça. C'est parfait. La tornade qui est parfaite. Le canon qui a été transformé. Qui ne mettra pas plus de dégâts que ça. La fournaise qui va se faire transformer par l'archer magique quand même. On arrive à temporiser le barbare. C'est parfait. On renvoie le cochon directement. Est-ce qu'on ne met pas une boule de neige en plus pour les apises ? Ouais. Ok. La boule de neige qui part. Qui va prendre l'AMG également. Le cochon. Qui va connecter un coup. Qui va connecter deux coups. Là on a tous les soirs. On a l'archer magique également sur la tour. Oh mon dieu. Mais il l'a fait. Le matchup est tellement dur en plus. Wow. Freezer MVP. Freezer. Freezer. Incroyable. On est parti. Sur les games de live. C'est tout de suite. Maintenant. Sous vos beaux yeux. Et let's go pour le live. Désolé pour le petit décalage. C'est le bug in-game. Donc évidemment. Il n'est pas en vocal avec moi. Donc là il va les défendre avec les bats. Il a déjà mis une bonne pression à droite. Avec son premier cochon. Les bats. Qui vont défendre parfaitement l'archer magique. On est sur une situation. Even en elixir. Donc autant d'elixir. De la part des deux joueurs. Qu'est-ce qu'il est sexy. C'est mec. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Donc 2.6 d'elixir. Évidemment. Mais avec l'archer magique en plus. Ça c'est du gros skill cap. Rookie. Non ok. Ça part juste sur un flux à gauche. La princesse qui va aller gratter un petit peu la tour. On met une tornade. Qui n'active pas le roi. Qui était un peu bizarre. La tornade de Freezer. Not gonna mentir. Not gonna live. On a connu mieux. On a connu des plays un peu plus sexy. Alors là il protège l'archer magique. Avec la Valkyrie. Il essaye du moins. Mais ça ne suffit pas. Il repart directement avec la Valkyrie. Le cochon. Mais la TDE en face. Évidemment. Qui fait du gros travail. Qui a permis de défendre le cochon. Qui défend la Valkyrie. Qui peut défendre également les bats. Faut qu'il faut absolument tout. Elle s'en fiche. C'est la TDE. Voyons. Alors. On est reparti sur un léger avantage. De la part de Ja. Ja. Le joueur. L'occupate. On va défendre la boule de neige. Le timing est parfait. La boule de neige. Très très bien joué. De la part de Freezer. Qui se prend zéro dégâts ici. Les squelettes qui sortent au milieu de map. Ok. C'est princesse. On repart sur l'esprit de glace défensif. Là on pourrait par exemple mettre un archer magique pour la snipe. Et bah voilà. Et voilà. Il a lu. Il a lu mon esprit. Il a lu. Il savait. Il met 3x96 dégâts grâce à ça. Grâce au positionnement hasard 2. De la princesse en face. Il a bien eu raison. Un très bon punish. Il va se prendre un coup de gobelin. Par contre. Un timing à boule de neige. N'était plus aussi parfait que celui de la dernière fois. Bon. 99 dégâts. Ça va. Sachant qu'il a mis 3x96. Il repasse légèrement devant. Évidemment. On est sur du grattage contre grattage. Donc il va falloir faire très gaffe. L'archer magique qui pose des gros problèmes en face. C'est relou d'aller chercher cet archer magique. On est obligé de mettre un chevalier. Des trucs comme ça dessus. Mais ça peut vraiment être problématique. Et voilà. Il va connecter à gauche l'archer magique. Même si ça va pas évidemment empêcher plus que ça l'adversaire de faire quelque chose. La cochon qui est bien mis derrière la valkyrie. Pour pouvoir pousser sa valkyrie. On redéfend à la boule de neige. On se prendra pas de coup. L'archer magique qui va faire un bon travail défensif. Encore une fois. La princesse est logue dessus. Mais elle va mettre un peu de temps avant de le tuer. Bon. Elle le tuera quand même. Il va finir par tomber là. Un dernier coup de princesse. Et il tombe. On a remis un chevalier en face. Ce qui n'était pas forcément nécessaire. Par contre l'archer magique qui se prend les deux coups de princesse. L'archer magique tu l'as tué. Tu l'as tué. Non. Il faut trois coups. L'archer magique poursuit une princesse. Ça n'a pas suffi. Le cochon qui va aller mourir sur la T2. Encore qu'il a tenté de mettre un coup sur la tour. Ça n'a pas passé. On est sur du très très rapide. Comme matchup évidemment. C'est un matchup pour que je n'ai plus de voix. Pour que je meure de la voix. Waouh la belle tournade. Ok l'archer magique. On rebloque directement avec la Valkyrie. Cependant il a quand même pris des coups de la princesse. Il tombe quand même. C'était raté. On a tenté. Mais ça n'a pas suffi. L'alkyrie qui va aller chercher. Par contre le cochon. Oh la télé est trop tardive. Oh. Oh la. 539. Et voilà. Il peut faire des grattages l'archer magique. Très bien joué de sa part. Trois coups l'archer magique. 3 x 96. Et ça va vraiment se finir comme ça. Sur des coups d'archer magique. Ici on a une portée de coup de cochon aussi. 264. Le cochon sur la tour. Boule de neige. Je ne sais pas trop pourquoi il est utilisé offensivement. Ici il va devoir se redéfendre la tornade du coup. Tornade qui est utilisé pour activer le roi. Il aurait pu l'activer depuis un petit moment le roi. C'est vrai que c'est un peu surprenant qu'il n'ait pas fait avant. Et voilà. De nouveau un coup d'archer magique. Il ne reste plus qu'un coup d'archer magique. Une boule de neige pour aller finir la tour. Ou alors deux coups d'archer magique. Ou deux boules de neige. La boule de neige qui est utilisée. Il ne restera plus qu'une. Il faut réussir à la défendre maintenant à gauche. On va retourner la défensive. On a le roi qui est activé. On a l'esprit de gaz pour permettre de défendre. On va aller récupérer notre boule de neige tranquillement. La boule de neige qui part. Et la victoire de Freezer. Qu'est-ce qu'il est sexy ce deck à jouer. Après en deck rapide contre deck rapide. C'est toujours des matchs où ça envoie. C'est attaque réponse. Attaque défense. Attaque défense. Ça envoie la win condition de chaque côté. Let's go games. Alors. On est contre quelqu'un. Avec un clan qui a une orange. Qui envoie directement les bats. En premier play. Ils font de map. On met une petite boule de neige directement dessus. On va laisser une batte en vie. Cependant. Il va se prendre une fléchette du coup. Un petit coup de tour là. Bim. Ok. On est sur du deck très rapide. On est sur du mineur. Oui mais. Ouais. Ok. C'est vrai qu'il met des bats. Ok. L'actif le roi. C'est bien joué. Effectivement. Le positif du mineur lui permettait de faire ça. Donc on est sur du MK bait en face. L'infernal qui est claqué. Est-ce qu'il a une petite... Non. Il va pas archer magique. C'est trop risqué. Il y a Neganite en face. Il peut faire vraiment très mal en x1. On va renvoyer un mineur à gauche. De la part de l'adversaire. C'est bien joué également. L'archer magique qui défend bien à droite. On a la boule de neige qui tempo bien. Heureusement. On a notre roi qui est activé. Sur ce premier play en face. On a un petit peu laissé la place à la tornade. Et heureusement. L'archer magique. Il va aller gratter un seul gobelin par un seul gobelin. Mais quel galère. Ah non. C'est bon. Il gratte la tour. Très bonne archer magique. C'est ça qu'on attend d'un archer magique. Et il va aller remettre une patate sur la tour. C'est parfait. Un petit 96 là. Bim. Et c'est ça qu'on veut. Bon début de partie. Et probablement un bon match up. Je pense à la part des friteurs. Le seul problème c'est qu'effectivement. Le Meganite est galère à aller chercher. Mais Infernal ne l'embêtera pas tellement. Au final. Il n'y a pas de gros sort en face non plus. Donc il ne pourra pas se faire sniper son archer magique. Ou autre. Par une boule de feu. Et il a des moyens défensifs. Il a la tornade. Il peut tempoer la Valkyrie. Il a la boule de neige pour aller tempoer les fuites squelettes. Je n'ai pas tout compris. Là j'avoue. J'avoue. Si vous avez compris. Indiquez-le dans les commentaires. Fuites squelettes. C'est important. Le cochon qui va aller gratter trop deux coups. A deux fois 264 dégâts. On est sur d'énormes cochons. D'énormes dégâts de la part du cochon. Quand il collecte deux fois déjà. On est quand même sur une sacrée PLS. Deux fois 264 sur un bâtiment à 2500 points de vie. Sur un dégrattage. Après je vais remettre quelques connexions d'archemagic. Et puis tout se passe bien. L'archemagic fait du gros travail. Sur le swarm. Sur un deck swarmy comme ça en face. C'est vraiment violent. Là par contre les squelettes. La Valkyrie qui s'est fait un peu bait. Oh là on a pris 200 dégâts là-dessus. On a pris quatre coups de squelettes. Là il va devoir soit turnade. Soit boule de neige. Soit laisser tomber. Il va laisser tomber. L'archemagic qui ne va pas connecter. Qui est un tout petit peu trop proche. Il faut qu'il soit une case plus haut. S'il va les connecter sur la tour. Donc là il va devoir gérer le push en face. Et comme on a dit. Le meganite c'est potentiellement ce qui peut l'embêter le plus. Mineur qui va aller chercher directement l'archemagic. C'est très bien joué de la part de l'adversaire. Et là par contre il va falloir réussir à gérer ce push de la part de Freezer. La Valkyrie qui va temporiser un petit peu. Est-ce qu'elle temporise suffisamment ? Oui ça a l'air d'être le cas. L'Infernal qui va mettre quelques dégâts mais quasiment rien sur le cochon. Le cochon qui va les reconnaître un coup. Même pas. Il n'a pas le droit. Pas le droit d'aller de son coup sur la tour. On repose. L'archemagic maintenant il faut récupérer le plus rapidement possible la Valkyrie. Pour tempo ça. Voilà la Valkyrie qui est posée. Il va falloir également tempo ce mineur. Ce push de squelette. Donc on va devoir boule de neige. Boule de neige qui est utilisé. Ça tempo bien. Par contre on est repassé un peu derrière en termes de dégâts. C'est vraiment tendu. Cette partie elle est chaude chaude chaude. Le gang de Blanc qui est utilisé. Du coup on n'aura rien de plus. Ce cochon qui va mettre un coup. C'est tout ce dont on a besoin. Un coup de cochon c'est pas mal. Le mineur qui est renvoyé en face. On défend avec l'archemagic. Le mineur qui va dégratter tout ça. Par contre là on est en train de prendre une PLS. Mega night qui est up en face. Dans la main de l'adversaire. Il faut refaire super gaffe à ça. Il faut défendre pour pas grand chose se pêche. C'est ça qui va coûter également cher. Ok boule de neige. Parfait. Bat. On renvoie un petit esprit de glace pour gérer les bats en face. Mais ça va pas apporter grand chose. Voilà les bats qui survivent. On a directement le mineur qui est renvoyé. Ça c'est très bien joué. La Valkyrie pour défendre. De la part de Freezer. On sait très bien qu'il y a méga night en face. Donc en face on recycle. On envoie le rush à gauche. C'est bien joué. Il faut pas tout donner. Il faut pas donner trop de value au méga night. Il vaut mieux largement envoyer un cochon à gauche. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Les bats qui grattent un petit peu également. On a mis des bons dégâts à gauche. Le cochon qui a mis la tour à 1100 dégâts. On repasse. On égalise directement sur ce push. Et surtout on donne pas de value au méga night en face. C'est exactement ce qu'il fallait faire. On temporise un maximum le mineur. Là par contre ça va vouloir cochon. Donc pareil il faut faire du double lane pressure. Il faut pêche à gauche. Il faut pêche à droite. La boule de lèche qui a permis de rajouter un coup supplémentaire. 264 dégâts de nouveau. La Valkyrie qui est connectée sur la tour. L'adversaire qui sait plus comment gérer ça quoi. L'arche magique qui connecte sur la tour. On a senti. Depuis qu'il y a des pressions double lane. Il n'arrive plus à rien faire. La Valkyrie qui a permis de bien temporiser. Il faut juste redé... Propre. Le début n'était pas très propre. Mais après Freezer a pris son niveau de jeu. Et là il a juste roulé sur la partie quoi. Let's go. Let's go guys. La dernière. La dernière en live. Il est contre Arios. Il envoie directement le cochon. Le cochon qui va être défendu par une P.K. Ok parfait. 264 dégâts sur la tour. Bim. Le premier coup qui est passé. Maintenant on pourrait limite archer magique pour gratter la P.K. Mais sans le frais si on était en x2. Si on est en x1 c'est évidemment over commit. Il faut réussir à se défendre. Pour se défendre rien de mieux que des petites battes. En face on remet... Waouh. Carabellier. Ok. Là on a la boule et lèche pour tempo. Franchement je pense que la défense va être clean. Ah non par contre Carabellier qui va les connecter. Qui va faire tellement mal. Ouh j'ai rien dit. Je retire tout ce que j'ai dit. Carabellier qui fait tellement mal. En plus on a mis les battes. Mais on n'a pas de quoi renvoyer un cochon au contre-push. Fuit de barbare. Oui effectivement. Fuit de barbare. Carabellier. Et voilà quoi. Et on est ensemble. Ça va gratter à gauche. C'est parfait. Ça défend bien. Baby Dragon pardon. Baby Dragon. On est la carte. Alors on va activer la Carabellier avec la Tornade. C'est bien joué. Par contre on a déjà pris quelques dégâts à droite. Là la Volus qui pose quelques problèmes ici. On va devoir la mettre des petits squelettes pour la temporiser. Petit squelette. Voilà c'est parfait. En face on joue Bouble de Neige. Donc on ne peut pas zap instant les squelettes. Si vous mettez les squelettes comme ça. A moins qu'il préchote Bouble de Neige. Mais dans ce cas là vous la voyez déjà partir. Vous ne risquez absolument rien. Vous êtes safe. Donc on a déjà pris un gros retard dès le début de partie. A part comment on va se débrouiller. L'archéologique qui est remis en fond de map. En face on met un petit fuit de barbare pour mettre une pression. Plus qu'à la Bélière. Ouah il n'a pas le temps l'adversaire. On va devoir mettre une Valkyrie. On va devoir remettre une Bouble de Neige dessus. La Valkyrie qui va permettre de sortir l'Electro Wizard. Par contre il y a la Carrière qui va les connecter ici. Non. On tornade. Ouais on tornade. Ça coûte cher mais on tornade. En face on peut positionner un BB Dragon. On peut positionner un contrepeche à base de Kamabélier si on a envie. On sait très bien que ça va être galère à être défendu. Je ne les fais pas. Ok. Il ne préfère pas. Là on peut retemper encore une fois avec la Valkyrie. Les squelettes et compagnie. C'est parfait. Il ne faut pas oublier qu'en face il n'y a que Kamabélier dans la main de l'adversaire. Et il n'y a également la P.K. Voilà la P.K. Qui a utilisé. Et généralement quand il y a l'adversaire qui a utilisé une P.K. C'est qu'il va vouloir faire un contrepeche à Kamabélier de l'Outline. Il pourrait très bien utiliser la Kamabélier pour défendre le cochon. Voilà la Kamabélier qui a utilisé pour défendre le cochon. Qui va permettre également de contrepeche sur l'Outline. Cependant on a les coups d'arches magiques qui ont été connectés. On peut laisser très bien connecter la Kamabélier à droite. On s'en fiche. Ça a égalisé les dégâts de la tour. On a l'arches magiques qui défend bien. Qui fait du gros travail ici. Très très bien joué de la part de Freezer. Freezer qui est sur un autre niveau de jeu. Sur une autre planète ici sur cette partie. Le cochon qui va les reconnecter à gauche. Il est en train de repasser devant dans la partie extrêmement bien jouée. L'arches magiques qui ne fera pas si mal que ça. Il va devoir remettre des bats et compagnie. On a le Bévergon qui va utiliser. C'est sûrement une Kamabélier qui va partir à droite. Incessamment souple de la part de l'adversaire. Fouh ! Ok. Pour l'instant on a les bats. La balle qui live. Ça défend bien. Ça défend très clean. Kamabélier qui va être réutilisé défensivement potentiellement. Encore que là c'est trop tard. La boule de neige qui est réutilisée pour connecter un deuxième coup. Je fais le monter. Le cochon qui va mettre deux coups ici. Deux fois des sur 64. On est à trois coups d'arches magiques de finir la tour. Un coup de cochon. Ça peut aller très très vite. C'est très bien joué de la part de Freezer. A gauche en plus il n'a pas pris tant de dégâts que ça a l'esprit de glace. Il a période de bien temporiser. Il a également la boule de neige qui le veut. Mais là franchement il n'a pas besoin de la mettre. Même s'il se prend un coup ce n'est pas très grave ici. La boule de neige anticipée. Est-ce que ça suffira ? L'Electro-User qui a période de défendre. Le cochon un coup. Oh cette partie. Oh mon dieu. Oh mon dieu cette partie. Elle était magique. Ce n'est pas un matchup super simple en plus. Clairement. Freezer qui nous a régalé. Yeah yeah yeah. Tchao.